Salut tout le monde, c'est Mister Factor, donc aujourd'hui on va tout simplement aller découvrir ce jeu qui est disponible en early access, ce jeu qui se nomme Scavengers, c'est parti, maintenant c'est l'intro. Tout d'abord, ce jeu Scavengers, c'est un jeu développé par le studio Media Winters, donc un studio méconnu que je ne connais pas personnellement, donc je n'ai pas vu beaucoup de choses à l'heure actuelle. Donc ce jeu c'est un peu un 60 Extinction Like, un jeu dont je vous ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous verrez en haut à droite dans une petite fiche. Donc vraiment c'est un peu la même chose, donc dans 60 Extinction c'était que du PVE contre des dinosaures, tandis que là c'est du PVE et du PVP contre des monstres et des rebelles un peu, des personnes qui veulent se battre contre nous. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est que les parties vont être différentes, je lancais deux games différentes, une game où j'étais avec trois personnes, donc on était trois en tout, donc j'étais avec deux alliés, et l'objectif c'était de récupérer des données, comme là l'objectif également c'est récupérer des données même lorsqu'on est en PVP, et lorsqu'on est en PVP, ce n'est pas nous qui choisissons, mais évidemment on fait choisir une expédition, car dans les modes de juste soit expédition, soit le mode en solo pour progresser tout seul, donc en expédition on a soit le mode PVE contre des mobs, donc de personnes contre des mobs, et le mode PVE-PVP, de ce que j'ai vu c'était un peu bizarre, on était six dans la game au total, j'ai l'impression que certains jouaient ensemble, et en fait lorsque leur mourir sont situés par un joueur, ou lorsque des mobs nous tuaient, on était éliminé de la partie, donc on revenait au menu principal, on pouvait plus continuer à partir, et il y avait un classement comme celui que vous pouvez voir en haut à droite, où on était classé par rapport aux différents, aux différentes données récoltées qu'on a pu avoir en game, in game, car toutes les données qu'on récoltent n'ont pas la même valeur, et nos rapports des points au fur et à mesure, quand on les raconte, quand on la récolte, pour savoir où se trouver des données, tout simplement c'est facile, il faut aller sur notre carte, et on voit un peu les positions de données, des endroits où il y a 15 données, 30 données, bien évidemment, des endroits où il y a beaucoup de données, sont les endroits les plus durs à prendre, où les mobs sont les plus durs à tuer, j'ai pas eu de chance, mon spawn de départ était vraiment nul, je n'ai pas trop compris comment ça va marcher, car en fait faut faire attention au froid, car le froid également nous impacte, le problème c'est qu'en plus du froid, on a les ennemis à prendre en compte, mais également des tempêtes, la map se rétrécit au cours de la game, au fur et à mesure que la partie avance, et en plus de ça, il faut faire très attention aux joueurs qui eux font très mal et souvent sont plus expérimentés que vous, si vous commencez au jeu, donc ça c'est assez dangereux, moi je me suis fait chasser par une team de deux personnes, je paru ici comme là, vous pouvez voir à l'écran, ou moi même où je vous parle, si vous voyez des petits bugs à l'écran, c'est normal, c'est le jeu, je ne sais pas pourquoi ça fait cela, c'est un problème de connexion, il y a un problème de puissance, c'était le jeu, c'est d'être le fait qu'il soit un early access à la première fois que ça me fait ça, donc voilà, ensuite ce que je pouvais dire dessus, on va commencer par répondre positive du jeu, car je pense que c'est plus important pour un positif du jeu, un peu à sous-division, il y a quelques personnages et un peu de contenu pour un early access, car ça faut vraiment prendre en compte que c'est un early access, donc si je n'ai qu'en cours de développement, c'est une alpha, donc je peux nous réserver, peut nous réserver de belles choses, comme pour 50 Extinction, la vidéo dont je vous ai fait, il y a plus que je vous ai fait il y a quelques mois, enfin quelques mois, excusez-moi, quelques semaines plus tôt, enfin bref, le jeu est vous récent, est-ce que tu le humais, il est gratuit, ça faut le noter également, il y a pas mal de mobs, les mobs sont grandes, les mobs sont dynamiques, avant que c'est une tempête, ce qui change de gameplay, ça c'est un point positif, qui sont notés, des agents ont des spécificités, des spécificités toutes différentes, on peut craft des armes, craft notre armure pour l'améliorer, et plein d'autres choses également, donc le gameplay dynamique, ça faut le noter, et voilà, il faut faire attention à notre barre d'énergie, en mangeant des aliments assez réalistes, voilà ce que je peux dire par rapport à ça, maintenant les points négatifs, points négatifs, des bugs inexpliqués, ça je ne sais pas pourquoi il y a des bugs, ça m'a vraiment saoulé, on ne peut pas choisir entre le mode où on joue avec des gens, pour faire du PVE, et le mode où on fait PVE, PVP, on ne sait pas également s'il y a des équipes de personnes, ça c'est vraiment un point négatif, ah oui aussi, un point qui peut désavantager dès le début, c'est le fait que dans le menu d'accueil, on puisse améliorer nos armes, lorsqu'on fait des recherches, au fur et à mesure qu'on récolte des matériaux, au cours des games, on les ramène dans le menu d'accueil, et ce matériau peut être sauté pour améliorer nos armes, ce qui peut être dur pour le débutant au début, après c'est le jeu, et parce qu'il y a plus, c'est normal qu'elle soit plus forte. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça, donc point négatif, le jeu n'est pas vraiment plus, ce n'est pas ce que je m'attendais, j'attendais vraiment à beaucoup mieux, des maps plus petites, avec des noms, bien évidemment du PVE, mais plutôt du 3-B-S-3, bon je n'ai pas eu ça, je suis un peu déçu, ce n'est pas grave, on verra la prochaine fois, si j'ai rajouté des modes de jeu, etc., je resterai à l'affût, donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça, donc maintenant on va passer à mon avis global, l'avis que je peux donner à ce jeu, vraiment je ne suis pas conquis, on va en attendre plus, je mets un autre de 3 sur 10, 3 sur 10 c'est vraiment un peu, parce que ce n'est pas trop le genre de jeu auquel je joue, le genre de jeu que j'aime, donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça, je t'en vous retrouve dans les commentaires à Tim, c'est de la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, si ce jeu vous plaît ou non, attendre tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à follow avec la cloche, ça fait toujours plaisir, le petit like et le petit commentaire qui m'aide à me faire connaître et qui augmente l'audience et également la visibilité de la vidéo, ce qui fait plaisir, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma liste, que ce soit sur Twitter ou Instagram, voire sur la Discord communautaire et même sur la chaîne Twitch sur laquelle je fais régulièrement des lives, merci à vous d'être resté jusqu'à là, je vous dis à la prochaine prochaine vidéo, c'était Mr Fighters, ciao ciao !